La journée du 17 mai est désormais célébrée en mémoire des forces armées de la République démocratique du Congo. Un monument est en effet érigé pour se faire sur la place Forescom, anciennement célébrée comme fête de la libération en référence à l'entrée à Kinshasa de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo. Le 17 mai 1997, cette journée, est maintenu chômé et payé sur toute l'étendue du territoire national. Madame, Monsieur, bonjour et merci d'être avec nous dans ce journal. Les discussions sur la proposition de loi relative à l'aménagement du territoire ont été suspendues à l'Assemblée nationale en attendant l'interprétation par la Cour constitutionnelle. Dans l'entretemps, l'honorable député Claudel Loubaïa avait présenté l'économie générale de la proposition de loi sur l'aviation civile. Sylvie Moembeau, reportage. Les députés nationaux se sont retrouvés autour de deux points à l'ordre du jour de ce lundi 16 mai 2022. Le premier point a porté sur le rapport de la Commission aménagement du territoire, infrastructure et de la communication relatif à la proposition de loi sur l'aménagement du territoire dont l'économie générale a été déjà présentée par le ministre Guy Luando de l'aménagement du territoire. Après les rapports de la Commission présentée par le député national Sylvain Kasserika, la représentation nationale sous la conduite du président Christophe Mbosokodiapuanga a jugé bon de différer l'adoption de cette proposition de loi sur l'aménagement en attendant l'interprétation par la Cour constitutionnelle de l'article 9 de cette proposition de loi. Le deuxième point était taxé sur l'examen à vote de la proposition de loi numéro 10 bar 014 du 31 décembre 2021 relative à l'aviation civile. Cette proposition, oeuvre du député national André-Claudel Loubaya, vise à améliorer la législation en ce qui concerne l'aviation civile conformément aux exigences de l'Organisation de l'Aviation Civile Internationale, 12 ans après sa mise en oeuvre. Préoccupé par l'actualisation de cette proposition de loi en prelude de l'audit de l'OIACI, prévue en août prochain, le ministre du Transport, voie de communication et de désenclavement, Chérubin Oukendesenga, qui était accompagné de son vice-ministre et des députés mandataires concernés sur la question, a pris part en observateur au débat de ce lundi à la Chambre basse du Parlement. Après son économie générale, le député national, Claudel Loubaya, a dit avoir besoin de 48 heures pour répondre aux préoccupations de députés nationaux. Au Sénat, le projet de développement de 145 territoires intéresse bien les entités territoriales décentralisées. Celles du territoire de Moinga festigent leur budget et ont voulu le faire savoir au président du Sénat qui les a reçus hier dans l'avant-midi. Le reportage. Ceux-fils de Moinga décrivent une disparité criante et demandent réparation. C'est pourquoi ils sollicitent l'implication du président du Sénat pour corriger ses erreurs. Il y a des territoires qui ont réussi 6%, des chefferies qui ont réussi 6%, des chefferies qui ont réussi plus de 40%, de 50% et les autres 10%. Et donc ce déséquilibre de partage dans le territoire nous a poussé à venir dire au président de nous accompagner à faire corriger les erreurs matérielles. Dans un autre décor, Modeste Bahati Loukwebo a échangé avec la conseillère économique et commerciale de l'ambassade de Belgique en République démocratique du Congo, Laurence Eiblom, qui est venue remercier Modeste Bahati pour son implication dans la réussite de la mission économique et commerciale belge, organisée en mars dernier en République démocratique du Congo. Mission, il faut le rappeler, qui a réuni plus de 100 entreprises belges au Pullman Hotel de Kinshasa. Laurence Eiblom a par ailleurs annoncé l'organisation d'autres missions similaires dans les provinces du Nord et Sud Kivu à partir du mois de juillet prochain. L'amélioration des conditions de vie de la Congolaise et celle de la prise en charge des drépanocitaires, c'est le cheval de bataille de la première dame, Denise Nyakiru Tshisekedi. C'était l'essentiel de la rencontre qu'elle a eue avec le premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekenge. C'était hier lundi à la prime mature. On en parle avec Patti Tondango Kizunda. Pour faire le suivi et évaluer avec le premier ministre et chef du gouvernement, Jean-Michel Sama Lukundekenge, des différents plaidoyers menés par la première dame, que Denise Nyakiru Tshisekedi a fait les déplacements pour la prime mature ce lundi 16 mai 2022. Plaidoyer qu'elle mène dans le cadre des axes d'intervention de sa vision. Au cours d'une séance de travail élargie à quelques membres du gouvernement, le poste-chef de l'État a remercié le premier ministre Jean-Michel Sama Lukundekenge pour la prise en compte de son plaidoyer sur l'accès des femmes à des postes de responsabilité dans différentes institutions de la République démocratique du Congo. Un grand pas vers la valorisation de la femme congolaise. La première dame et ses collaborateurs ont évoqué le questionnement sur l'autonomisation des femmes, l'implication des femmes au sein des forces armées et des forces de défense, et également l'éducation des femmes. On a retenu aussi l'importance du gouvernement d'appuyer le programme de la fondation Excellencia. Parce que beaucoup des congolais, des jeunes qui terminent, excellent en termes de résultats, tant au niveau national, et ceux-là, parmi les meilleurs retenus, vont à l'étranger, bénéficient d'une bourse octroyée par la fondation. La lutte contre la trypanocytose par la sensibilisation, surtout dans les milieux scolaires, cheval de bataille de la première dame de la République démocratique du Congo, Denise Niakiro Tshisekedi, a sollicité auprès du chef du gouvernement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, entre autres, le financement par le gouvernement du projet de sensibilisation sur cette maladie, la subvention des produits nécessaires pour la prise en charge des malades, l'implication du gouvernement Sama dans l'organisation des États généraux de la trypanocytose, ainsi que l'accompagnement du gouvernement dans la construction d'un hôpital pour une meilleure prise en charge des malades en République démocratique du Congo. Il s'agit d'échanger sur des préoccupations importantes qui concernent la fondation Denise Niakiro Tshisekedi. Il s'agissait également de s'intéresser sur la prise en charge de la trypanocytose, une maladie orpheline qui concerne 2 à 3% des Congolais. Une maladie pour laquelle il y a jusqu'à ce jour très peu d'implication du gouvernement. Le Premier ministre a instruit tous les ministres sectoriels de faire un effort pour que ce gap soit corrigé. Le chef de l'exécutif national, Jean-Michel Samaloukonde Kienge, a instruit les ministres sectoriels pour que cette démarche de la Première Dame, Denise Niakiro Tshisekedi, trouve des réponses favorables. Parlons sécurité à présent à travers ce reportage que nous propose Oscar Mbalkaïch. Ce lundi, au siège de la MONISCO, les diplomates européens, américains, britanniques, chinois et ceux de l'Union africaine ont félicité le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo, pour le processus de paix d'une aérobique que conduit le professeur Serge Tchibangou, mandataire spécial du chef de l'État. Après avoir échangé longuement avec l'équipe présidentielle et l'ambassadeur du Kenya, le représentant de la communauté internationale ont promis un soutien multiforme à ce processus. Pour l'ambassadeur de l'Union européenne en RDC, l'intégration au niveau du programme DDRCS devra se faire différemment des expériences passées. Nous sommes très encouragés par cette initiative prise par le président Félix Antoine Tshisekedi-Tilombo avec le président du Kenya. Ça nous semble être une voie de sortie à la crise qui existe actuellement dans l'Est. C'est une perspective politique qui est offerte au groupe. D'un côté, il y a un appel au groupe à rendre leurs armes, à entrer dans le programme de démobilisation, désarmement. Et puis de l'autre, il y a un volet militaire, une force régionale pour mettre au pas ce qu'on appelle les forces négatives, ceux qui refuseraient de se rallier. Et nous pensons que cet effort régional avec le Kenya, dans le cadre de la communauté économique d'Afrique de l'Est, peut être très, très encourageant. L'Union européenne soutient ce processus. Et nous serons prêts, évidemment, à en discuter des résultats quand ceux-ci seront connus. Soutien d'abord aux efforts politiques. Soutien ensuite à la mise en place possible d'une force régionale qui viendrait compléter les efforts de la MONUSCO et des FRDC avec un mandat précis dans le cadre possible de l'Union africaine. Et puis soutien, bien sûr, au programme de désarmement, démobilisation, réinsertion communautaire des anciens combattants. Et j'allais vous dire qu'il y a deux points pour nous très importants. C'est que ces groupes armés se rendent bien et qu'il n'est pas question de les intégrer dans les forces armées de l'ARDC. Et nous nous réjouissons, nous savons que c'est la position du président de la République démocratique du Congo, du président Félix-Antoine Chiseguedi, pas d'intégration dans les forces armées de l'ARDC. Deuxième point d'attention, il faut s'assurer que les gens qui ont commis des crimes de guerre, qui ont commis des crimes contre l'humanité, ne bénéficient pas d'une amnistie. Les responsables de ces crimes doivent être traduits en justice. On doit mettre en place la justice transitionnelle. Fort de ses soutiens, l'équipe de travail de la présidence de la République va poursuivre son travail à l'interne comme à l'externe. Le désenclavement du quartier Konlouka, une réalité. Le chapitre d'État Félix-Antoine Chiseguedi Chilombo a lancé le week-end dernier les travaux y afférents, supervisés par le ministre des Travaux publics. Ces travaux constitueront à la construction de trois ponts afin de relier les communes de Ngaliema, Selimbao, Bandalungwa et Bumbo pour une durée de trois mois. Des explications avec le ministre d'État des ITP. Qui a dit que le quartier Konlouka dans la commune de Kitambo figure dans les oubliés du chapitre de l'État Félix-Antoine Chiseguedi Chilombo ? L'heure est à la modernisation de ce quartier populaire enclavé depuis deux années. Pour ce faire, l'opinion s'interroge sur la nature de ces travaux lancés par le chapitre de l'État le week-end dernier qui fera de ce quartier un véritable chantier à ciel ouvert. Ce projet vise d'abord la réhabilitation de l'avenue Cimetière qui quitte le triangle Benseke. Nous allons complètement réhabiliter cette avenue manifeste qui va prendre en charge deux ponts. D'abord le pont Sacombi, qui est le premier pont et ensuite le pont qui se trouve exactement à l'entrée du camp Luka. L'important ici c'est que ce pont permet justement qu'on puisse accéder à la commune de Selimbao jusqu'à atteindre l'avenue 24 novembre. Et ensuite, de l'autre côté, nous avons aussi l'avenue Chrétien qui fait la connexion avec Kitambo en passant en dessous du pont Lundabouloulou. Donc nous avons ainsi, au travers de ce projet, permis la connexion de trois communes. La totalité de l'argent pour ce qui concerne la construction du pont qui est l'ouvrage principal. Oeco Senga Mungo Mingi, c'est cet ouvrage à pont. Donc vraiment, nous sommes engagés dans ce projet et Bilembou et Romonana dans très peu de temps. Le ministre d'Etat, Guy Luando, a lancé le dimanche 15 mai au nom du chef de l'État les travaux de modernisation à Mandaka, de la voirie de Mandaka à l'aise d'Ire, et ceux en présence du ministre de Finances, Nicolas Kazadi, et celui de transport et voies de communication, chez Ruben Okinde. Le ministre d'Etat, ministre de l'Aménagement du Territoire, maître Guy Luando Mboyo, a lancé dimanche 15 mai 2022 les travaux de modernisation de la voirie urbaine de Mandaka, chef lieu de la province de l'Équateur. En présence de ses collègues des Finances et des Transports et Voies de Communication, le patron des villes, qui s'est adressé à la population de Mandaka au nom du président de la République et du Premier ministre, a indiqué que ces travaux visent à moderniser et développer la ville de Mandaka, et ce, conformément à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekeli-Chilombo. Maître Guy Luando Mboyo, qui a conduit la délégation gouvernementale dans cette partie de la RDC, a aussi annoncé que, outre le démarrage des travaux de modernisation de la voirie urbaine de la ville de Mandaka, il sera bientôt procédé aux travaux d'électrification et de dessertes de cette ville en eau potable. ... En dépit de la résurgence, de la maladie à virus Ebola dans cette province, le ministre a rassuré la population de la venue très prochaine dans le grand équateur du chef de l'État. Et en ce qui concerne les questions d'ordre politique, aussi bien en rapport avec le rétablissement de l'ordre au sein de l'Assemblée provinciale, la validation anarchique des députés provinciaux, l'arrestation des députés provinciaux, l'arrestation des activistes de la société civile et des journalistes, Guilouan Domboyo a indiqué que les mesures et douanes seront prises en temps opportun. Et puis, la ministre du Portefeuille a visité les installations de la cimenterie nationale de Kimpecé qui va permettre aux nouveaux partenaires Dayment Cement de faire l'état de lieu et de se mettre au travail. Angèle Magalaland. Cette fumée à laquelle étaient habitués les habitants de Kimpecé va bientôt sortir de la cheminée de la cimenterie nationale, la CINAT, ce, pour le grand bonheur des ouvriers et de l'ensemble de la population. De la carrière, les matières grises sont acheminées dans le hall, oui, prises en charge par l'escavatrice, pour aller dans la bande transporteuse jusqu'au broyeur à cri. Le calcaire et l'argile sont ensuite réduits en poudre par les moulins à cri et stockés dans les trois silos. La farine va dans le four, puis dans les zones de préchauffage jusqu'au refroidissement en passant par la cuisson. Ces machines devenues obsolètes ont besoin d'une vraie cure de jouvence pour une meilleure performance. La délégation de la CINAT et celle de Diamante-Cimente qui ont effectué une descente dans les installations de la CINAT remercient la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Caïnda Maïna, qui ne jure que sur la relance des activités de ces géants industriels nationaux. C'est depuis 2011 que la cimenterie nationale de Kimpecé a mis la clé sous les paillassons. On enjope au jour, les travailleurs ont eu des difficultés pour survivre. Ils ne savaient pas à quel sens s'est voué. Des mariages étaient disloqués, des familles disloquées, des enfants abandonnés et même des enfants non scolarisés. Surtout, ce qui est pire, c'est que certains travailleurs sont décédés. Il a fallu que la ministre d'État en charge du portefeuille, la princesse Adèle Caïnda Maïna, s'implique pour trouver un partenaire détail pour justement que ces machines qui sont devenues obsolètes, qui n'ont pas fonctionné, voilà 11 ans, puissent redémarrer. C'est alors que ces travailleurs pourront reprendre la production du ciment gris. Dans l'usine de la CINAT à Kimpecé, Elitoumba et Angèle Mabiala Landou pour la radio-télévision nationale congolaise. Merci Angèle Mabiala Landou. Suivez à présent cette assemblée générale sur la relance de l'exploitation orifère dans la partie est de la RDC avec Editha Lakatala. Différents ministères, dont les mines, le portefeuille, la justice et garde des sceaux, sans oublier la présidence de la République et la primature, sont venus à cette assemblée générale de la Société minière du Congo, héritière de la Défense Minki. Une stratégie globale bien réfléchie peut contribuer à l'éradication de l'insécurité dans l'est du pays, souvent alimentée par les exploitants frauduleux de l'or. Tien Ndiwakanda-Augustin, directeur général de cette entreprise du portefeuille de l'État, croit pouvoir apporter sa pierre à l'édifice de construction de la paix. Sur les plans sociaux, une fois l'Assomico relance les activités, c'est-à-dire, on peut même calmer ces situations qui se passent à l'est là-bas. En 93, on avait 13 000 travailleurs. Si aujourd'hui, avec les plans qui nous avons des redressements de l'activité de l'Assomico, nous pouvons absorber au-delà même de ça parce qu'à part l'exploitation indiciaire, nous sommes obligés d'encadrer les acteurs, c'est-à-dire la période des coopératives. Au lieu que les mineurs sortent par des fraudes, l'Assomico va capitaliser à part l'exploitation indiciaire et encadrer la population privée, c'est-à-dire les coopératives. Et les mineurs vont commencer à sortir dans les voies légales et surtout encore que les mandataires sont l'œil et l'horaire de l'État congolais. Au plus haut niveau de la République, la décision est prise pour faire jouer le rôle qui est le sien à l'Assomico. L'Assomico devait être un outil qui vraiment sert ce pays à se développer. Et rassurez-vous que les actions ont été engagées avec la hiérarchie pour que l'Assomico soit rétablie dans ses droits. Par cette Assemblée Générale, avec l'État qui détient plus de la moitié des parts sociales et ses partenaires sud-africains, les activités de cette Somico vont être relancées. Et puis le président de la Commission électorale nationale indépendante a dévoilé le lundi 16 mai le nouveau logo de cette institution électorale. C'était au cours d'un dîner de presse où Déni Kadima a également rappelé l'utilisation de la machine à voter aux prochaines échéances électorales. Tétis Samba, reportage. Le moment d'échange entre la Commission électorale nationale indépendante et les représentants de médias locaux ce lundi 16 mai 2022 à l'hôtel Béatrice. Une opportunité pour le président de cette institution, Déni Kadima Kazadi, de raviver la flamme de la collaboration avec à la clé la présentation de la nouvelle identité visuelle de la centrale électorale à l'assistance composée essentiellement des patrons de presse. Un instant d'échange qui a permis au numéro 1 de l'institution de réaffirmer toute la détermination de la CENI de respecter le délai constitutionnel pour l'organisation des élections générales en 2023. Que les électeurs et les candidats s'appuient très largement sur l'accès aux médias aussi bien pour transmettre que pour recevoir des informations. Que l'on soit en période électorale ou non, la fonction des médias est noble et immédiable. Les médias sont des acteurs engagés de la société civile capables de garantir le caractère libre et équitable d'un scrutin et donner la voix à ceux dont la voix ne porte pas. Déni Kadima Kazadi a vivement souhaité que ces liens avec les médias se déroulent normalement pour relayer la vraie information qui émane de la bonne source qui est la CENI. Auparavant, dans ce monde de bienvenue, le rapporteur du bureau de la CENI, Patricia Ntia Moulela, a relevé que le droit à l'information étant parmi les droits fondamentaux de l'être humain consacrés par plusieurs textes internationaux ainsi que la Constitution de la République démocratique du Congo. Dans cette œuvre, la CENI entend s'assurer de votre accompagnement et pense ne pas se tromper à croire en votre patriotisme et sens de responsabilité. Face aux feneries des questions de la presse, Denis Kadima Kazadi s'est appliqué à jeter la lumière sur un certain nombre d'interrogations en rassurant que toute l'équipe de la CENI s'emploie à aller dans la direction souhaitée en vue de relever le défi pour l'organisation du 4e cycle électoral à venir. Nous parlons culture à présent avec la 14e édition du Festival de musique urbain FEMUA qui a vécu en Abidjan en Côte d'Ivoire avec comme thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». La RDC a été représentée par la ministre de la Culture, Art et Patrimoine Katerine Katungoufura qui avait à ses côtés son collègue de tourisme Modéron Simba. Un reportage. La ministre de la Culture et de la Francophonie de la Côte d'Ivoire Françoise Léguenou-Remac a ouvert mardi à Onumabo en Côte d'Ivoire la 14e édition du Festival des Musiques Urbaines FEMUA en présence de ses homologues congolais en charge de la culture, art et patrimoine Catherine Katungoufura et celui du tourisme Modéron Simba organisé du 10 au 15 mai courant dans les villes d'Abidjan et de San Pedro sous le thème « Entrepreneuriat et employabilité des jeunes ». Madame Remarque a d'entre-jeux salué la persévérance et la résilience du leader du groupe Magic System et le commissaire général du FEMUA Traoré Salif dit Assalfo pour avoir maintenu la cohésion du groupe et perpétué ce festival au fil des ans. Elle a par ailleurs souhaité la bienvenue à toutes les délégations en particulier celle de la RDC avec la présence de Madame Marie-Rose Luzolo alias Amazon épouse de Fepapa Wemba roi de la rumba congolaise mort sur la scène du FEMUA en 2016 Lors du coup d'envoi de cette 14ème édition pour laquelle la RDC est le pays d'honneur la place principale d'Annamobo Markori a été ornée en hommage à cet emblématique artiste congolais en présence des diverses autorités politiques administratives et d'opérateurs culturels 12 artistes en majorité jeunes venus de la RDC du Gabon du Mali de la Tanzanie la France et du Cameroun vont exposer leurs divers talents lors d'une tribune consacrée à la jeunesse de toutes les couches socio-professionnelles pour des échanges des partages d'expériences autour des conférences d'ateliers de renforcement de capacités et d'informations et des rencontres la cérémonie s'est achevée par la pause symbolique de première pierre des écoles des Magic System et à Salfo qui vont être construites à Tanda et à Port-Bouët au chapitre des finances les recettes non fiscales à mobiliser pour le compte du trésor public le ministère de l'environnement et la DGRAD prennent l'engagement de mobiliser au-delà des assignations une mission mixte de contrôle a été lancée ce lundi 16 mai 2022 auprès des assujettis Cédric Keninambo nous en dit plus dans le travail un comportement exemplaire des mots fermes qui sont à la fois comme une exhortation ou encore une interpellation cette activité du lancement officiel de la mission de contrôle mixte ministère de l'environnement et DGRAD poursuit un objectif principal celui de mobiliser plus de recettes pour les comptes du trésor public et du point de vue spécifique améliorer les niveaux de mobilisation des taxes d'implantation et des pollutions dont les assignations sont fixées à plus de 108 milliards de francs congolais et d'une manière un peu plus large lutter contre la fraude je vous exhorte à manifester un comportement exemplaire auprès des assujettis qui du reste sont nos partenaires avec qui nous avons toujours souhaité développer un climat de collaboration franche dans le respect des lois et règlements régissant le recette non fiscale je lance un vibrant appel à la conscience de chaque membre de cette émission pour apporter sa contribution à l'effort de mobilisation des recettes assignées à la DGRAD dans le secteur de l'environnement de son côté le secrétaire général à l'environnement a appelé les missionnaires faisant allusion ici au service d'assiettes en mettant en garde tout dérapage envers les assujettis et promet des sanctions exemplaires à l'endroit des récalcitants par ailleurs la DGRAD pour cette année budgétaire doit dépasser la barre de 2 935 milliards 21 millions 7 ans 7 2 000 7 ans 8 francs congolais au titre des assignations et cette régie financière compte s'appuyer sur ses missions sectorielles les chefs coutumiers de l'espace grand Bandundu attendent impatiemment l'arrivée du chef de l'état ils se sont ainsi exprimés auprès de Claude Ibalonki qui est en ce jour à Kikwiti on en parle à Kikwiti on en parle avec Robert Ndaiti qui a pris les allures d'une campagne électorale car la population de l'espace grand Bandundu attend avec impatience l'arrivée de Félix c'est Kikwiti de Chilombo président de la république dans cette partie du territoire national c'est un gouvernement tout le monde s'est réuni autour de cet idéal qui prône les chefs de l'état donc c'est bon c'est ce qui m'a marqué et c'est un élan que nous devons maintenir cet élan d'unité de cohésion pour bâtir cette province de Kikwiti et les grands Bandundu avec les mains nommées et les Kwango la descente à Kikwiti du leader d'opinion docteur Claudie Balanquier Colomba pour sensibiliser la population à un accueil massif du père de la nation restera gravé dans la mémoire collective les détenteurs du pouvoir coutumier tous réunis comme un seul homme ont dédié l'espace grand Bandundu à Félix de Chilombo et investit Claudie Balanquier Colomba comme leader naturel incontestable pour agir et parler au nom des filles et fils du grand Bandundu c'est à travers une cérémonie d'investiture comme cela n'a jamais été fait avant pour les nouveaux princes à travers ce geste c'est le chef de l'état Félix Antoine Thierry de Chilombo qui est honoré à l'université de Kikwiti le haut représentant du chef de l'état Claudie Balanquier Colomba est allé dire aux étudiants et aux corps académiques que le chef de l'état est en route pour l'espace grand Bandundu le recteur de l'université de Kikwiti a transmis les doléances de cette alma mater au coordonnateur du mécanisme national de suivi de la co-cad pour sceller la cohésion et l'entente un match de football a été organisé avec l'équipe de Voutouka de Kikwiti la particularité de cette rencontre c'est le gardien de but Claude Ibalanquier Colomba qui a arrêté net trois pénaltis de quoi susciter la curiosité du sélectionneur national pour être récruté un jour comme gardien de but avant de quitter la ville de Kikwiti Claude Ibalanquier Colomba a offert des équipements sportifs à toutes les équipes de la ville de Kikwiti merci à Claude Ibalanquier Colomba et au chef de l'état pour ces gestes de coeur juste à côté de le Congo central la population a été sensibilisée autour de la paix et de l'unité de la province Crue de joie et soutien c'est de cette façon que la population de la cité côteur de Mwanda accueille leur désormais représentant l'Assemblée Provinciale L'honorable Gustave Moïdianzenza traverse toute la cité Au marché central où il fit administrateur pendant des années l'honorable et haut va sonner frénétiquement Au groupement qu'il a où sont réunis tous les chefs Coutumé à Solongo l'édifice de Mwanda fait la réinstitution et reçoit la bénédiction avant de se diriger au mausolée de l'honorable Luzululuanganga qui l'a remplacé auparavant il s'est rendu au bureau du territoire où il a travaillé comme chef de bureau pour les civilités Yamoyo a pris l'engagement d'être toujours proche de cette base qui lui a témoigné son soutien Et puis le secrétaire général de l'U2P Augustin Kabouya s'est entretenu avec les présidents et les membres des comités fédéraux de la Ligue des Jeunes de son parti sur la conduite des jeunes du parti Alain Bikaï reportage Il est sur tous les fronts pour redorer l'image des marques de son parti Le secrétaire général d'Elie 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 Augustin Kabouya était avec le président et les membres des comités fédéraux de la Ligue des Jeunes pour lever des consciences Dans la foulée les secrétaire général lâchent que personne ne sous-estime la jeunesse de l'Idebès car à l'Idebès nous avons une crème intellectuelle suffisante à la Ligue des Jeunes Pour les secrétaire général de l'Idebès l'option levée pour revaloriser le cellule est incontournable Tout jeune qui se réclame membre de l'Idebès doit se faire identifier dans sa cellule respective pour mettre fin au mercénariat politique observé ces derniers temps dans nos rangs Vous devez rester soudé et uni derrière les chefs de l'Etat et surtout ne pas trahir les combats politiques de l'Idebès au coup des billets verts a-t-il insisté C'était aussi l'occasion pour Guy Saint-Kabouï d'alerter la jeunesse faire des lances de l'Idebès des complots qui se trament pour fragiliser l'Idebès en passant par les jeunes du parti Beaucoup parmi vous serez même déjà financés par une main noire afin de faire la promotion d'un parti mal-être créé à peine pour avoir l'ampleur sur l'Idebès Pour boucler le secrétaire général a demandé aux jeunes de son parti d'éviter de se substituer aux agents de sécurité ou de l'ordre C'est lui qui veut devenir policier ou militaire doit suivre la procédure en la matière a-t-il conclu Nous allons terminer avec les activités de la fondation Denise Nyakiru Tshisekedi avec Naïsha Kalamouila C'est une idéologie du parti Comme on doit suivre la vision du président fondateur Président Félix Antoine Tshisekedi Venez nombreux d'adhérer l'ACP pour soutenir notre chef de l'État Fait que 2023 Bati Baird J'ai vu le travail qu'il a effectué dans la ville du Congo et j'ai vu que c'était une personne très sérieuse et comme c'était un nouveau parti j'aimerais commencer avec un nouveau parti pour montrer une nouvelle image de notre OBI C'est une affaire d'idéologie et beaucoup plus de conviction Les idéaux soutenus par l'alliance des Congolais progressistes et son autorité morale Jontini Ngobila pour promouvoir le progrès social en soutien à la vision du chef de l'État ont convaincu Mme Kati Massouli et M. Benjamin Olongo qui ont choisi librement d'adhérer à l'ACP La cérémonie marquant cette adhésion a été présidée hier au siège du parti par le secrétaire général adjoint Ces nouveaux adhérents ont apposé leurs signatures sur la fiche et ont reçu les emblèmes du parti ainsi que le test juridique à savoir le statut le projet de société et l'arrêté portant création de l'ACP qui fera sa sortie officielle le 28 mai prochain au stade des martyrs toute la salle était bien motivé et a accueilli Kati Massouli et Benjamin Olongo qui ont également lancé un appel à tout le monde surtout les jeunes à adhérer à la vision du chef de l'État celle du changement au bénéfice du peuple avant de nous séparer nous allons découvrir cette nouvelle la ministre de l'Emploi travaille prévoyance sociale rappel au public en général et aux organisations professionnelles d'employeurs et des travailleurs en particulier qu'au terme de l'ordonnance numéro 14 bar 010 du 14 mai 2014 fixons la liste des jours fériés en RDC la journée du mardi du 17 mai 2022 journée de la révolution et des forces armées de la RDC et chômée et payée sur toute l'étendue du territoire national fait à Kinshasa le 14 mai 2022 Claudine Ndoussi Yakembe Madame, Messieurs c'est par ainsi que nous mettons un terme à ce journal je vous le disais à l'ouverture de ce journal la journée du 17 mai est désormais célébrée en mémoire des forces armées de la République démocratique du Congo un monument a pour ce fait été érigé au rond-point Forestum ici à Kinshasa anciennement célébrée comme fête de la libération en référence à l'entrée à Kinshasa de l'Alliance des forces démocratiques pour la libération du Congo à Fidel c'était le 17 mai 1997 cette journée est maintenue au chemin et payée sur toute l'étendue du territoire national Madame, Messieurs nous vous disons merci de nous avoir suivi ce journal de Jacques Kabouaba Moukoumina Seduga réalisé par Patrick Bakouila Papi Vuelé Barbosa Macella et Alain Sodi est complètement terminé retrouvé à 13h30 Jojo Ndibu Kaboulou au revoir et à la prochaine et à la prochaine Sous-titrage Sous-titrage